wesh dans la fd d'aujourd'hui on va regarder le meilleur de la communauté minecraft de ce mois ci et pas le meilleur de mes cheveux parce que là ça fait qu'empirer je suis obligé de mettre la capuche ça va plus du tout des dingueries comme ça ou encore ça ou ça si ça vous chauffe abonnez vous let's go ça c'est une université en corée du sud qui a organisé une cérémonie de remise de diplômes dans minecraft probablement à cause du coco ou j'en sais rien c'est une dinguerie imaginez ça en france le pire c'est qu'ils ont du modé minecraft regardez tous les étudiants ont des petits chapeaux de diplômes oh là attend lui il a des oreilles de lapins pas sûr que dans la vraie vie les oreilles de lapins à la remise de diplômes ça passe mais après je dis ça je dis rien ça c'est un design d'entrée secrète quand le joueur tient un champignon dans sa main ça fait bouger l'espèce de truc du nether là qui active un tripwire et déplace des pistons c'est extrêmement simple mais extrêmement stylé quand même ok pas mal c'est une ferme à blé qui reprend la forme de l'ukraine et qui parallèlement reprend aussi les couleurs du drapeau d'ailleurs j'ai appris que le drapeau ukrainien c'est censé représenter un champ de blé et le ciel bleu parce que c'est l'un des premiers exportateurs de blé je pense que à ce stade là de toute façon tout le monde le sait mais si j'ai pu la prendre à au moins une personne c'est que c'est utile ah oui ça c'est la nouvelle fonctionnalité de la snapshot 1.19 ils ont ajouté des cornes de chèvres j'ai pas encore eu le temps de voir à quoi ça servait mais visiblement il a réussi à prendre un axolot à l'intérieur et si jamais il l'utilise ça envoie l'axolot comme si c'était what the f... nan 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 me faites pas croire que c'est dans la snapshot ça y'a une mode en ce moment c'est de faire des circuits mario kart pour les bateaux en glace c'est super stylé et lui vraiment il a l'air d'avoir poussé le truc à fond après si vous voulez mon avis ça devrait être interdit oulama mais bon c'est pas mon circuit il fait ce qu'il veut oh purée le gros malade ce mec a construit son ordinateur gaming sur le thème des abeilles minecraft par contre le niveau de détail est extrêmement stylé tout est en forme de rayon de ruche d'abeille mais la question à 1 million d'euros est ce que vous pensez que le watercooling est fait avec du miel alors si c'est vrai c'est une dinguerie vous voyez quand vous êtes à côté d'un lac de lave et que ça fait un bruit de malade et en fait juste en mettant des ficelles par dessus ce lac de lave le jeu considère qu'il ya des blocs au dessus de la lave et donc on entend plus le bruit ça fait dix ans que je joue à minecraft j'ai jamais entendu cette astuce depuis la mise à jour 1.8 qui augmente la limite de hauteur de minecraft ça c'est le genre de terraforming auquel on a droit c'est incroyable y'a pas un lien de téléchargement de la map j'ai trop envie de tester presque 1 giga la map pendant que ça télécharge moi j'adore ça le mec a construit une horloge minecraft fonctionnelle c'est genre de projet que j'aimerais trop essayer de faire sur la chaîne mais je sais pas si ça vous chaufferait à vous de me le dire ça c'est un mec qui s'entraîne à monter un mur juste avec du sable facile je dis ça mais je sais c'est tellement dur attends tac tac ah j'y arrive non ok presque oui je suis nul à tout c'est pas ma faute j'ai fait tomber un truc ça c'est un joueur pour je ne sais quelle raison qui a un skin inversé c'est à dire que son skin affiche que sa tête est dans son dos en vrai en pvp ça peut avoir un intérêt je dis ça je dis rien y'a un nouvel achievement dans minecraft qui s'obtient seulement quand vous tradez avec un villageois à la couche maximale le joueur il a tellement dû galérer à emmener le villageois aussi haut mais c'est un truc de ouf et ce mongol de villageois se suicide eh mais moi aussi je me serais suicider après ça après c'est un peu de la faute du joueur à quel moment tu utilises des chaînes comme barrière là le joueur est en train de faire spawner un warden ok c'est correct ensuite il actionne un dispenser ça fait un bruit du coup le warden arrive en dessous ce qui active le dispenser suivant et une fois qu'il est au bout du chemin il y a une petite cloche qui s'active et du coup il peut en faire spawner à l'infini et apparemment sa technique c'est pour avoir plusieurs warden au niveau de cette cloche je vois pas du tout l'intérêt mais c'est rigolo le concept est très intéressant c'est un joueur qui a designé son portail de laine de façon à ce qu'il soit visible depuis la surface il est tout petit là bas est-ce que vous reconnaissez ce mob ? si vous reconnaissez ce mob c'est que vous êtes un vieux de la vieille c'était un des premiers mobs qui avait été rajouté à minecraft lors des versions alpha et bah là il y a un joueur qui l'a refait un petit peu plus dans le style de minecraft et déjà ça me choque moins quand même là on a un joueur qui a construit un aquarium avec plein de poissons et une tortue c'est probablement la chose la plus intéressante que j'ai jamais build sur minecraft je me juge pas je sais pas si c'est giga intéressant mais je me juge pas ça c'est un joueur qui s'amusait à dessiner des icônes pour tous les effets de potions de minecraft il dit j'ai fait ça en 20 minutes avec un stylo oui ok on a compris vous avez tous du talent oui bon voilà moi en 20 minutes si vous voulez je fais des pattes c'est pas mal déjà what ? j'ai une enquête pour vous ce joueur est tranquillement en train de tomber dans un trou et en plein milieu du trou il y a son totem qui s'active il y a aucune raison dans ce clip que le mec meurt quand même apparemment en version bedrock il y a un bug qui fait que parfois certains blocs ont une mini bordure ces joueurs là ont construit un tank qui bouge et qui peut même envoyer de la TNT je sais pas si c'est la bonne période pour faire des tanks mais la réalisation est intéressante cette personne a fait une animation qui représente l'enchantement Curse of Binding il marche sur la plaque de pression ça équipe des jambières en fer avec Curse of Binding qu'il ne peut pas retirer du coup il est obligé de se détacher et ensuite il a et ça ça doit être le pire truc à avoir sur la tête ce build est beaucoup trop joli j'adore le style avouez ce bâtiment là on dirait un peu une carte graphique c'est quand je vois ce genre d'image que je me rends compte que je suis absolument pas les nouvelles snapshots parce que moi je suis pas le seul là à pas trop suivre les nouveautés non ce joueur a fait un plafond de dripstone ce qui fait c'est que là il est en train de retirer le bois du coup les feuillages disparaissent un peu de façon random ce qui fait tomber le sable sur les observers blocs et du coup ça donne un effet de pluie qui j'avoue est assez smart et assez stylé ça c'est quelqu'un qui a setup les votes de la minecon où on choisit le mob qu'on veut voir ajouter à minecraft mais qui l'a fait en mode Pokémon et c'est vrai que ça fait un peu les trois starters des trois types différents j'adore le post j'ai fait l'Italie dans minecraft ah non mais là clairement on peut rien dire hein c'est l'Italie je sais pas comment ce joueur a réussi à faire ça mais il a réussi à faire un graphique dans l'inventaire de minecraft j'ai pas l'impression que ce soit modé en plus c'est ça que je trouve impressionnant le mec a dit qu'il a utilisé aucun mod et qu'il a fait ça avec un plugin et bah incroyable je trouve hein waouh c'est giga perturbant il a utilisé les nouvelles trapdoors du biome mangrove pour donner l'impression Dieu qui fixe le joueur je pense que tu mets ça dans ta base sur palladium personne n'ose le piller hein faudrait essayer de rajouter ça ça serait drôle ça c'est un joueur qui a setup une machine à musique extrêmement perturbante je pense que les notes blocs que vous voyez ici ils font des cercles ma frérot tu peux être sûr que je ferais jamais ça dans mon monde minecraft visiblement le mec a une étendue d'eau il a juste à poser une torche ici dans le coin ça va ouvrir un accès au centre retirer l'eau faire un espèce de je sais pas combien de blocs piston extender pour débloquer un accès vers une salle secrète sinon tu fais comme tout le monde et tu mets une peinture derrière des panneaux y'a pas besoin de flex à ce point hein le mec est tranquillement dans ses champs avec ses bottes frost walker sauf que ça a frisé le bloc d'eau dans lequel se trouvait son poisson du coup là il est en panique il cherche de l'eau comme pas possible mais non mais vraiment c'est un film le truc et il peut quand même sauver son poisson je trouve que l'enchantement frost walker il est surcoté hein c'est pourri voilà à quoi ressemblerait steve irl je suis d'accord y'a un petit flow mais steve il devrait plus ressembler à ça je vois pas quand même que steve arrive à porter 800 tonnes d'or dans son inventaire sans broncher quand même apparemment quand on utilise les cornes de chèvre ça fait plusieurs petites mélodies lui a combiné les trois mélodies différentes possibles et ça donne ça c'est un petit flow le truc hein je pense que ça a été fait exprès c'est pas possible ou alors c'est que j'ai rien compris au concept des cornes la map que je voulais tester tout à l'heure a fini de télécharger elle est vraiment très classe mais j'ai mis ma render distance au max donc le jeu c'est un diaporama là ça c'est un système qui permet de dupliquer les villageois un villager breeder visiblement il est très fan de sa décoration et c'est vrai qu'elle est stylée petite mention au panneau qui est ici il a dû se faire chier à faire une carte comme ça en survie est-ce que ce joueur cheat ou lag ? inspector fuse à la rescousse ouais non mais frère là euh non mais si tu le crois en disant qu'il a lagué non mais c'est n'importe quoi là c'est clairement du cheat ça c'est une réalisation très intéressante quand vous posez un bloc de sable sur minecraft pour éviter que la texture se répète trop ce que fait le jeu c'est qu'il va tourner la texture de façon aléatoire sauf qu'il fait ça que pour la face du haut la face du côté elle elle se répète tout le temps ce qui donne un effet un peu moche c'est vrai que j'avais jamais remarqué mais c'est un phare comme ça que j'aurais du faire dans minecraft modé il est beaucoup trop stylé avec tous les types de bois qu'il y a dans minecraft maintenant c'est vrai que c'est possible de faire des supers dégradés je sais pas si je trouve cette axolote en céramique stylée ou très flippant mais je mets un upbot quand même parce qu'il y a un axolote le mec dit je trouve mon champ vraiment très joli qu'est-ce que vous en pensez ? bon je vous fais pas la description de ce que c'est censé représenter olah 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 le warden il a du gras il y a un joueur pas frais là parce qu'il est pas en très bonne forme ce qu'a fait ce joueur là c'est extrêmement intéressant il a fait spawner plein de mobs avec des casques de couleurs différentes et il regarde comment ça évolue c'est extrêmement pertinent est-ce que ça va former un autre truc après vous pensez ou c'est... non c'est juste le bordel l'idée est très rigolote faudrait essayer avec d'autres dessins les jeunes de nos jours ils savent plus rien d'apprécier ils ramènent tout à leur jeu de cube là maintenant même les bonhommes de neige j'ai fait un jukebox de taille réelle qui joue de la musique avec plus de 1000 pièces de bois là j'avoue je m'incline on avait fait un vieux jukebox tout pourri en impression 3D nous il faut se l'avouer quand les gens font des trucs mieux que toi j'apprends encore un truc c'est qu'on peut mettre des tapis par dessus la lave par dessus l'eau par dessus du feu bon ça je pense c'est pas une très bonne idée des hautes herbes ça je m'en doutais un petit peu on en apprend tous les jours ça c'est des joueurs qui font une partie d'échecs dans minecraft c'est trop bien pensé je vous ai pas dit mais j'ai une nouvelle passion dans la vie c'est les échecs et le mouton il voulait plus voir la torture il était jaloux c'est pour ça et il se barre en plus mais il y a monsieur lama qui est témoin ce mec se fait victimiser par des abeilles pour aucune bonne raison c'est vrai que regardez elle s'énerve d'un seul coup plot twist c'est le même mec qui avait fait l'ordinateur abeilles eh mais tu m'étonnes qu'elle soit énervée tu leur a pas demandé leur avis ça c'est un joueur qui a fait une association entre les différents blocs de minecraft et les blocs colorés et visiblement il en manque plus que 7 avant qu'on ait toutes les couleurs du jeu en bois ça c'est 130 mapmakers officiels de minecraft exactement au même endroit ils ont tous une cape spécifique pour leur travail de mapmakers ce mec a inventé un tout nouveau design de porte en vanilla le mec voulait faire une scène minecraft avec une tornade et il a décidé que vu que le hopper ça ressemblait un peu à une tornade il allait l'utiliser pour que ces petits personnages là aient peur en vrai ça marche plutôt pas mal j'ai tenté un truc ce mois ci j'ai fait une vidéo dans laquelle je refaisais du slime dans minecraft et je sautais dessus pour voir ce qu'il se passait du coup j'ai posté ça sous forme de post reddit et on va voir d'ici le mois prochain si je deviens viral ou si je bide si vous voulez pas rater les prochains épisodes vous connaissez la chanson le pouce bleu l'abonnement le doliprane salut tout le monde c'était Fuse à la prochaine à plus c'est Fuse